Bonjour les amis, bienvenue pour votre message angélique du jour. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur et que vous êtes prêts à recevoir le message angélique. J'ai reçu beaucoup de messages suite à la vidéo de la semaine dernière où les anges nous parlaient des difficultés que rencontrait un parent avec un enfant. Je suis heureux que beaucoup de personnes ont pu avoir ce message. Je suis heureux aussi de vous annoncer qu'une maman m'a écrite. Bien sûr, elle a voulu garder l'anonymat, donc je ne dirai pas son nom, mais elle a accepté quand même que j'en parle sans nommer son nom. Donc, elle était en conflit avec sa fille depuis très longtemps, depuis l'adolescence. Et maintenant, cette fille, elle est maman de deux petites filles aussi. Et suite à cette vidéo, et bien sûr, elle voulait depuis un bout de temps essayer de recoller les morceaux, elle a pu, finalement, a pu avoir cette discussion. où, voilà, ils ont pu discuter des choses qui n'allaient pas, des choses qui n'ont pas fonctionné. La maman a pu lui donner sa version des choses. La fille a connu des choses qu'elle n'était pas au courant et qui explique, voilà, certaines situations. Et la plus belle des choses qui puissent se produire, c'est que ce message angélique a pu aider ces deux femmes à faire la paix. Mais ça a aussi permis à cette jeune maman de ne pas faire les mêmes erreurs que sa maman. Donc, on a brisé un cycle, on a brisé une chaîne, et j'en remercie les anges, c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment extra. Donc, j'aimerais aussi que vous aussi, vous puissiez avoir des messages qui puissent vous aider à aller mieux. Et c'est le but de recevoir les messages angéliques. C'est d'avoir une guidance qui nous permet de faire une action et qui provoque une guérison, qui provoque une ouverture. Et donc, je suis très heureux. Je ne dis pas que le problème est réglé, parce qu'il y a encore d'autres choses qu'il faut parler. Mais ils sont sur, voilà, une bonne pente, une bonne descente. Et je suis sûr qu'ils pourront, voilà, la relation ne peut qu'aller mieux. Donc, on va voir aujourd'hui ce que les anges ont à nous dire. Alors, quel message vous avez à nous dire ? Une très belle carte qu'on a aujourd'hui. L'abondance et la prospérité. L'abondance et la prospérité. Alors, la prospérité et l'abondance ne veulent pas parler que d'argent. D'accord ? On attribue toujours abondance, prospérité à richesse, millions, billionaires, loteries. Non, ce n'est pas juste ça. L'abondance, c'est quand on ne manque de rien. Que l'on a suffisamment pour soi et suffisamment pour partager aussi avec les autres. D'accord ? C'est comme une coupe qui déborde. D'accord ? Ce qui est dans la coupe est à vous. Ce qui déborde, vous pouvez le partager, le distribuer. Ça, c'est l'abondance. La prospérité, c'est quand vous pouvez multiplier cette abondance première. Quand vous pouvez l'investir, la travailler, la partager. Vous voyez, ça, c'est une prospérité. Et par exemple, on peut aussi être très abondant en amour. Recevoir de l'amour de ses parents. En même temps, on recevait l'amour de ses meilleurs amis. En même temps, dans le travail, les collègues sont débordants d'amour. On a un partenaire qui nous aime. Donc, on a des enfants formidables qui nous montrent des actions d'amour. Donc, ça, c'est quand on a l'abondance de l'amour. D'accord ? Et l'abondance, c'est, comment dire ? C'est comme un gros entonnoir. D'accord ? On a tous cet entonnoir. Et le ciel, l'univers, peu importe le nom que vous utilisez, déverse sur nous, dans notre entonnoir, des bénédictions. D'accord ? Et sur ce tuyau, en question, il y a plusieurs vannes. D'accord ? Et souvent, les expériences ou les blocages ou les choses qui nous arrivent nous font fermer ces vannes. Ou les vannes restent bloquées. Et c'est là que nous affrontons, voilà, les difficultés financières, les crises sentimentales, le manque d'amour, le manque de temps, le manque de bonne volonté, le manque de santé mentale. Donc, on a tout cela. Donc, quand on est abondant, on a de tout. Vraiment de tout. Tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Et on a aussi des expériences qui nous permettent de mieux évoluer dans notre vie. Un problème qui n'est pas vraiment un problème, car c'est une leçon, c'est une matière, c'est un sujet que l'on doit expérimenter et comprendre le sens. Quand je dis leçon, ce n'est pas leçon de vie. Les gens pensent que leçon de vie, c'est on t'a corrigé, tu le mérites. C'est pour ça que tu as eu telles expériences. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a personne qui est assis là avec un bâton et qui vous attend, qui attend que vous chutiez pour vous foutre de racler. Ce n'est pas le cas. D'accord ? Nous, consciemment, nous sommes venus sur Terre pour vivre une vie terrestre. Et les erreurs, le manque de confiance, l'ignorance, fait partie de la vie humaine. D'accord ? Et c'est en rencontrant justement ces expériences que l'on apprend de nos erreurs. D'accord ? Comme je dis souvent aux gens, on a le droit de faire des erreurs. On a le droit de ne pas comprendre les choses. Parce que personne ne vit en monde avec la science infuse. Même les génie, même ceux qui sont très intellectuels, qui ont accueilli je ne sais trop combien, il y a une partie de leur vie où ils n'y comprennent pas. Parce que personne n'est venu. Si on viendrait avec, comment dire, une connaissance parfaite de tout, l'expérience terrestre aurait été inutile. Parce que, souvenez-vous, ici c'est une école, on vient pour apprendre, on vient pour comprendre. Et si on le sait déjà, à quoi bon venir ? Vous voyez ? Donc, ce sont des expériences. Nous avons le droit de ne pas savoir des choses, nous avons le droit de faire des erreurs. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est qu'il ne faut pas répéter consciemment ces erreurs. D'accord ? Que l'on a fait une fois, comme par exemple le feu, on sait si on touche le feu, ça brûle. Personne ne va se risquer après de se rejeter dans les flammes. On pense qu'on connaît les conséquences, on comprend comment fonctionne la combustion, on comprend comment fonctionne le feu, quel danger il y a, quel péril il y a, comment on peut l'utiliser d'une bonne façon, faire à manger, allumer des choses, produire de l'énergie. On sait aussi comment l'utiliser pour faire des choses qu'il ne faut pas. Faire des bombes, faire des énergies néfastes, vous voyez ? Voilà. Donc, dans chaque chose, chaque chose qui existe, on a une partie qui est bonne, une partie qui n'est pas bonne. C'est notre vue, mais en vérité, c'est l'intention que nous avons qui peut rendre cette chose bénéfique ou négative. C'est selon notre intention et le pouvoir de l'intention est très important. Et aujourd'hui, pourquoi ne pas avoir l'intention de créer beaucoup plus d'abondance dans votre vie, de créer de belles choses, d'accepter de dire « Oui, je suis prêt, je veux avoir cette promotion au travail, je suis capable, j'en suis digne, je suis prêt à rencontrer ce grand amour qui va me faire frissonner, qui va me mettre en valeur, qui va m'apprendre et me faire comprendre que l'amour est naturel, que je suis une personne aimable, que l'on peut m'aimer et que j'ai le droit de goûter à cet amour sans condition en retour. Je suis prêt à devenir cette personne responsable, cette personne qui inspire les autres par sa maturité, par sa zénitude, par sa confiance en la vie. Donc, mettez ses intentions. Comme on dit souvent, demande et tu recevras, frappe et l'on t'ouvrira. Donc, mettez votre intention là-dessus, que les choses se déclenchent pour vous et vous verrez que les anges vont créer des situations qui vont vous permettre d'expérimenter des choses bénéfiques. On va terminer ce tirage avec une carte d'affirmation. Je sais changer le négatif en positif. Je sais changer le négatif en positif. Je sais changer le négatif en positif. Et vous le savez, vous pouvez, vous pouvez. Et quand vous commencez à changer le négatif en positif, la vie vous récompensera encore plus en vous donnant des choses positives. Le positif attire le positif. Ce n'est pas comme une aimant. Une aimant, c'est le positif attire le négatif et inversement. Non, dans la loi de l'attraction, c'est le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif. Tout ce qui nous ressemble, tout ce qui est une parfaite réflexion de nous-mêmes, nous est renvoyé en plein visage. C'est comme se regarder dans un miroir. On a un reflet devant nous. Et toutes nos expériences, toutes nos, comment dire, nos aventures sont des parfaits reflets de qui nous sommes et comment nous nous comportons dans la vie. Donc voilà, mes amis, je vous laisse avec ce message d'aujourd'hui. Je vous retrouverai bien sûr, mercredi matin, pardon, pour les messages des défunts. Vendredi pour Alexandre vous tire les cartes. Samedi, pardon, pour Alexandre vous tire les cartes. Et dimanche pour l'astroguidance et les énergies de la semaine. Et donc, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo. Et soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada